Bonjour à tous sur Astro, aujourd'hui nous voyons des expériences avec des résultats complètement imprévus. Genre ce liquide incroyable qui résiste à la gravité ou même cette congélation instantanée ou même ce jet d'eau immobile. Et ça nous allons le faire avec un invité lui-même totalement imprévu. Tu t'appelles comment ? Baptiste. Bah putain, je sais pas pourquoi t'es là. C'est imprévu. En fait du coup, c'est le frère à une rédactrice qui s'en va. Du coup, il n'y a rien que... Improbable. Comme les expériences. Voilà, c'est ça. Vraiment. Mais du coup, Baptiste, si tu veux réagir parce que les gens aiment ça, tu le fais. Réagissons. Voilà. Sinon, il faut que tu recharges la vidéo. Ouais, en fait, c'est les vidéos ne se chargent pas. Alors là, du coup, on a un résultat vraiment imprévu. Regardez, vous voyez derrière nous, il y avait des trucs. Voilà, première vidéo, ça déconne, c'est vraiment imprévu. On n'arrive pas à lancer de vidéo. Voilà, vous voyez là, du coup, ça charge. La vidéo ne se lance pas. Même à Mixem, ça ne marche pas. Putain, c'est incroyable. On va redémarrer l'ordi. On reprend depuis le début. Bon, écoutez, là, on a refait tout, on a tout remis en place. Normalement, ça marche. C'était vraiment imprévu. Enfin, ça doit brûler l'oxygène, j'imagine. J'ai l'impression que c'est une expérience de physique de CM2. Mais c'est pas pour autant qu'on a réussi à trouver la clé, par contre. Ouais, je pense que du coup, en brûlant l'oxygène, en fait, il va rester que du CO2. Et comme du coup, il va être plus léger, clair, du coup, ça va faire un appel d'air. Ça va avoir tendance à vouloir aspirer l'œuf. Oui, du coup, c'est ça. En fait, ça crée une dépression, en fait, dans la bouteille. Donc, du coup, c'est comme s'il y avait moins d'air. Donc, ça fait une dépression et ça va aspirer l'œuf. Voilà, on a une bille qui tombe, OK. Ah, mais elle revient à chaque fois. Elle revient comment ? Alors, il faut voir le mécanisme, du coup, du truc. T'as un champ magnétique, j'imagine. On la voit pas revenir. Tout à l'heure, il y en avait deux. Elle est passée où, la deuxième ? Ouais, du coup, il y a l'espèce de rampe qui l'a fait revenir. Ouah, c'est quand même bizarre. Elle va vraiment vite. Elle va bien vite, du coup, la bille, quand même. C'est pas le... C'est bizarre, hein. C'est comme s'il y avait un petit moteur caché discréto. Il y avait pas un chouïa suspect, quand même. Parce que sinon... Ça centrifuge, peut-être, non ? Avec le mouvement. Bah, normalement, la force... Enfin, c'est l'énergie cinétique, plutôt. Quand tu vas tomber, ça te fait revenir. Mais l'énergie cinétique est pas suffisante pour faire revenir la bille, quoi. Parce que là, sinon, ça donne un mouvement perpétuel, quoi. J'ai bien l'impression que c'est ce qu'on est en train de voir, quand même. Pas comme s'il y avait un moteur qui était caché sous le bois, quoi. Peut-être, hein. Les mouvements perpétuels, c'est un peu le kiff de plein de gens, du coup, dans des vidéos sur YouTube et tout. Mais on n'a pas encore réussi à prouver comment ça pourrait fonctionner. Sauf quand, du coup, il n'y a pas de déperdition d'énergie. C'est-à-dire que, pas avoir un mouvement perpétuel, par exemple... Bah, je sais pas, par exemple, typiquement, la Terre qui tourne autour du soleil, bah, ça tourne perpétuellement. Mais, du coup, il n'y a pas de friction, quoi. On est dans le vide. Là, les billes, bah, elles frottent, hein, sur la surface. Donc, du coup, on perd l'énergie. Tiens, hop, bah, justement... Comme par hasard. Ouais, comme par hasard ! C'est éclaté, ça partait. Ok, bah, voilà. Du coup, il fait un petit moteur. Mais, cela dit, c'est très ingénue parce que ça ne se voit pas. Et c'est très satisfaisant également, aussi. Effectivement. C'est beau à voir. Après, en vrai, quand bien même c'est fake, c'est pas grave. Parce que si cet objet, on peut l'acheter, du coup, c'est le genre de truc que j'aimerais bien avoir chez moi, quoi. D'ailleurs, est-ce que ça s'achète ? Là, on le voit, le truc. Oh, stylé ! Mais, ça t'occupe cinq minutes, ça, bon... Non, mais après, c'est un... Alors, le gars, il a un truc. Du coup, là, il y a un bac d'eau, donc, qu'on est en train de voir. Et là, le gars, avec... Très précautionneux, il met un truc dedans. Ah ! Wow ! Attends, il a mis du sel dans l'eau et ça fait boum ! C'est censé être du sel. Ça explose bien, quand même, pour du sel. Moi, je n'ai pas ça, du coup, quand je mets ça dans l'eau de mes pattes, quoi. Là, on voit... Ça ne ressemble pas à du sel. Bien noir, quand même. Ça n'a pas du pétrole, quand même. Ouais. Ah, stylé l'effet, là. Mais pourquoi ça fait éclater ? Et bam ! Wouah ! C'est stylé... Ouais. Sublime, sublime. Alors ça, c'est un YouTuber qu'on a vu. Il s'appelle The Backyard Scientist. Et là, voilà un peu l'explication. C'est la pâte à modeler, non ? C'est de la pâte à modeler, ouais. En gros, c'est un peu le même principe que dans certaines éruptions volcaniques explosives, vous voyez. Ok, ouais, il éclate avec un. Et là, il y en a plus. Du coup, ça n'éclate pas. Ça paraît improbable, quand même. Tu te dis, mais il pète ou quoi ? C'est que c'est vachement concentré, en fait. Quand t'as un accident de voiture, c'est focalisé à un endroit, ça peut être plus facilement que ça, c'est les répartitions, j'imagine. C'est ça. C'est, bah du coup, c'est exactement le même principe que si vous voulez vous allonger sur un clou, vous êtes sûr que vous allez vous faire transpercer. Par contre, si vous vous allongez sur un matelas de clou, bah ça va répartir en fait les petits points de pression un peu partout. Et donc, bah du coup, vous n'allez pas être transpercé. Ok, on met du sucre. La terre qu'il y a, du coup, c'est pas n'importe quelle terre. Ça doit pas faire ça avec la terre du jardin. Ça a envie d'essayer, du coup, quand même. On croirait un sortilège, du coup, de Dumbledore, quoi. Les aurores sont en route. Bon, ok. C'est bizarre, quand même. C'est surprenant, ouais. Grosso modo, en fait, elle va emprisonner du gaz carbonique, en fait, dans des poches de carbone. Non. Ah, bah non, en fait. C'est juste du sable avec du sucre et c'est du backing soda. Le Zippo, c'est plus de l'essence pour les briquets. Ouais, bah, il n'y a vraiment pas grand-chose. Le baking soda, qu'est-ce donc ? Là, on essaye de voir vraiment, on est en mode enquête, c'est quoi le backing soda. Ah, putain, en fait, on a tout ça, quoi. C'est juste du bicarbonate de soude. On achète des pots comme ça. Faudra faire l'expérience, quoi. Du coup, c'est vraiment, en fait, ça doit être ce mélange improbable entre tous ces éléments. Ce qui fait que, du coup, ça va produire cette réaction en chaîne. Et après, on va pas se mentir, du coup. Si ça fait un truc, ça sort pas du nez. En fait, c'est sans doute que l'espèce de grosse structure, là, que vous voyez, cette tentacule, elle doit être super légère, parce qu'elle doit être constituée beaucoup d'air, à mon avis. Il va y avoir des poches de gaz un peu partout dedans. Un petit peu comme vous voyez, comme quand vous sortez vos cartons, vous avez des gros morceaux de polystyrène. C'est un peu le même principe. Ouais, c'est cool. Ça s'appelle la tenségrité. J'en ai un à la maison. Je l'ai acheté, du coup, c'est assez rigolo. Pour info, du coup, vous pouvez en choper sur Amazon. C'est beaucoup moins cher. C'est des petits Legos, en fait, qu'on peut monter. C'est des kits déjà tout prêts. Et vous pouvez en avoir pour 10-15 balles. Donc, c'est assez satisfaisant à garder. Et en gros, ouais, vous avez ces trois cornes, en fait, qui doivent être placées, qui doivent être placées de manière très stratégique. Puisqu'il y a une qui va porter le poids, celle du milieu. Et on a les deux sur le côté. Et du coup, les deux sur le côté, en fait, ils font en sorte que, du coup, ça tienne en équilibre, quoi. Mais c'est vraiment contre-intuitif. On se dit que ça va tomber, quoi. C'est passé au milieu ? Ouais. Ouais, ça peut être bizarre, par contre. Non, mais à quel moment ça le tient ? Mais surtout, à quel moment utiliser les briquets aussi ? Non, il va brouiller le cure-dent et ça va tenir en équilibre. Mais ça tient déjà en équilibre. En le brouillant, je pense que ça va le faire tomber. Oh, le bordel, quoi. Mais what the fuck, mais c'est quoi, ça ? Ça ressemble au principe de l'autre, mais encore plus bizarre. Parce que là, on n'arrive pas à comprendre où est l'équilibre. Apparemment, le point d'équilibre se trouve là où, du coup, la pointe qui appuie, en fait. Ça, c'est un truc qu'on peut reproduire, en plus. Ah ouais, ouais. Ouais, ça a l'air d'être fait au poil de cul, du coup, sinon ça tombe. Tu penses qu'il y a vraiment placé un endroit stratégique ? Et surtout, elles vont vers l'arrière, donc ça montre que le centre de gravité, plus exactement, je pense, c'est du coup, il se trouve là, sur le bord du verre, là où se trouve le cure-dent. Impressionnant, impressionnant. Ouais, celle-ci, ouais, c'est la plus impressionnante de celle qu'on a vue, je pense. Putain, ça s'est solidifié ? Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? C'est du liquide, qui devient solide, du coup. Ça ressemble, du coup, vu la nature du truc et ce que le comportement, c'est un ferrofluide. Bon, c'est pas comme si c'était écrit avant, mais c'est un fluide qui va réagir au champ magnétique. Donc, il doit y avoir sans doute en dessous du fluide un gros aimant qui est posé sous la vitre. Et justement, s'il y a la vitre, c'est pour éviter que le fluide, il touche l'aimant, parce qu'à ce moment-là, ça ne te débarrasse plus, quoi. Trop rigolo, quoi. Ah, quand même, à tester, ça peut être énorme, quoi. Ah, ça me donne envie de faire un truc où il n'y a que ça, des objets super bizarres comme ça. Il y a, par exemple, nous, on est à Lyon, il y a un musée de l'illusion à Lyon, mais il est moins impressionnant, quoi. Est-ce qu'il y a une perte de matière, aussi ? Je pense que, du coup, les gants, ils prennent, ouais, carrément. Quand même, c'est super rigolo. Ah, ouais. Après, si tu as toujours les mêmes gants ou tu prends des gants, ouais, il ne faut pas ne pas avoir de gants, quoi. Ouais, je sais pas si c'est dangereux, en vrai, pour la santé, puisque, du coup, ça doit être un fluide qui est féerique. Il y a du fer dedans, comme dans le sang. Peut-être pas grave, mais peut-être pas tester non plus. On ne va pas le risque. Ah, oui, bah, voilà. Putain, vous l'avez vu, ouais, il y a un bon gros, gros aimant derrière. Du coup, si tu mets un autre aimant de l'autre côté, est-ce que tu peux faire un cycle ? Un autre aimant sur une autre vitre. Je pense que ça ferait une sorte de cylindre. Le ferrofluide, il aurait tendance à vouloir aller de chaque côté. Sans l'aimant, ça ressemble juste à un fluide normal. Hum, c'est pas rigolo, ce qu'il fait. Bah, comment c'est possible, je pense, c'est que juste la pièce, elle est moins dense que le liquide en lui-même. Bah, du coup, elle va flotter à la surface, comme une barque qui flotterait sur de l'eau, tu vois. Bah, en même temps, si l'espèce de liquide noir, il est composé beaucoup de fer, comme le fer, c'est super lourd. Bah, c'est pas étonnant que la pièce se flotte dessus. Là, le gars, il le ramasse. Ça a l'air tout con à faire, en plus. En tout cas, si on voulait toucher le ferrofluide, il faut savoir qu'il est un peu épais, un peu gélatineux. Et il faut quand même exercer une force pour mettre ses mains dedans, vous voyez. C'est pas comme de la flotte, hein. Et du coup, cette espèce de ferrofluide qu'on est en train de voir, il a été créé à partir de recherches qui ont été financées dans le but d'avoir des carburants de fusée qui pouvaient fonctionner sans gravité. Je suis pas expert, mais de ce que j'imagine, c'est que le carburant de fusée, il aurait tendance à être un peu n'importe où quand il n'y a plus de gravité, alors qu'avec la gravité, c'est plus simple, il tombe. Et là, bah, s'ils ont un ferrofluide, peut-être qu'ils sont capables de choisir où est-ce que le fluide va aller, donc le carburant, et qu'il reste toujours là où il faut. C'est clair ou pas ? Pas du tout. Il faut un dessin, moi je le vois dans la tête, le dessin. Tu le vois, mais dis pas. Bah, merde. On a les bouteilles d'eau, elles sont remplies. Effectivement, ça met un peu de temps à se vider, parce qu'il y a des bulles d'air qui gênent la sortie de l'eau à chaque fois. Ah, faut le secouer avant. Là, il le secoue. Donc, ça va plus. Là, ça fait un vortex. Mais là, il a pas secoué, ouais, c'est impressionnant. C'est très rare. Ah, putain, j'ai compris. Est-ce que t'as saisi pourquoi le dernier, il est beaucoup plus rapide ? Bah, c'est la paille qui doit aspirer l'air, j'imagine. Elle aspire pas tant l'air, mais du coup, elle permet à l'air, en fait, de revenir. Ah, de faire une boucle, en fait. En fait, non, mais tu vois, dans chaque cas, par exemple, la dernière bouteille, pour que l'eau parte, il faut que ça soit remplacé forcément par de l'air. Et donc, dans le premier cas, il y a des bulles d'eau qui gênent à chaque fois, puisque c'est elles qui vont remplacer l'eau. Donc, ça va être long et chiant. Elles gênent à chaque fois, comme quand tu veux sortir d'une voie, mais il y a des gens qui sortent en sens inverse. Le deuxième, le vortex, bah, du coup, là, c'est comme s'il y avait une queue, des gens qui rentrent et des gens qui sortent, donc ça va plus vite. Et le dernier cas, avec la paille, bah, c'est pareil, sauf que, du coup, il y a un couloir de gens qui vont rentrer, c'est l'air, et un gros couloir de gens qui sortent, si on reprenait cette métaphore. Et du coup, ça fait que ça va sortir beaucoup plus vite. Fidji, je sais pas ce que c'est. De l'eau ? Une marque d'eau. Ok. Là, ça marche pas très bien. Là, ça semble marcher. Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Ah, là, ça fait... Là, en fait, ça gèle instantanément. De base, l'eau est liquide et il devient solide, enfin, de glace. Intéressant. Donc, elle change d'état instantanément. Ouais. Mais là, du coup, elle a quelle température, on le sait pas, ça, du coup ? Bon, elle est en dessous de zéro, quoi. C'est mieux pour congeler, en effet. Elle était en surfusion, je pense. L'eau, en fait, ouais, il a réussi à la congeler. Mais de base, l'eau, elle était liquide, mais elle est en dessous de zéro. Ok, ouais. Du coup, c'est pas logique. Normalement, quand t'es à zéro ou moins, du coup, l'eau, elle gèle. Et là, peut-être, elle a, je sais pas combien, en dessous de zéro. Mais du coup, elle reste liquide. Il a dû faire baisser la température très doucement dans le... Congélo. Le congélo. Un simple mouvement, en fait, ça lui fait prendre son état normal, c'est-à-dire de glace. Mais si elle était pas devenue de glace en étant dans le frigo, c'est que du coup, il y avait très peu d'impureté dans l'eau. C'est comme des sortes de germes sur lesquelles, en fait, on va pouvoir se transformer en glace. Et le goût, si t'as pas de germes ou trop peu, ça va pas se transformer en glace, tu vois. Et du coup, ça y est, avec un mouvement, un choc assez violent qui fait que du coup, là, ça va forcer le truc, ouais. Après, ça, ouais, ça met un petit moment pour geler. Là, il faut prendre doucement, ouais. On voit que c'est encore liquide. Paf. Donc, en fait, il faut de l'eau pure, tu les mets à moins 18. C'est, je pense, il y a peu de marques d'eau, peut-être, qui fonctionnent comme ça. Ou alors, certaines, quoi. Faut pas qu'il y ait des minéraux ou des trucs comme ça, potentiellement. Oh, ah, de l'eau comme ça, qu'est-ce que ça va devenir avec les glaçons ? Oh. Oh, stylé. Ça. Mais du coup, si tu remues ton doigt dedans, tu vas l'emprisonner dans la glace, en tout cas. C'est logique. Ça la gèle, là ? Ouais, ça fait comme une banquise, juste au contact du glaçon gelé. Bah, en fait, là, quand il balance ces petits morceaux, là, ça, ça doit faire effet de germe, justement, comme c'est déjà de la glace. Et donc, du coup, créer la réaction... Ça va créer le choc, on va dire, ouais. Ah, la vibration aussi. Donc, soit c'est un choc, comme je le disais, soit sinon, ça peut être des vibrations. En tout cas, voilà, si vous voulez que votre eau descende en dessous de zéro, sans geler, et qu'elle soit donc ce qu'on appelle en surfusion, bah, faudrait qu'il n'y ait pas d'impureté et que ça soit absolument immobile, quoi. Et d'ailleurs, bah, c'est con, mais en vrai, dans le frigo, il y a des vibrations, à cause du moteur et tout, qui fait que ça devient froid. Et ces vibrations, c'est elles qui sont, bah, responsables du fait que ça va, bah, ça va geler et pas rester en surfusion. Oula. Ok, il y a de l'eau, et là, l'eau, elle a l'air fixe au départ, avec le ballon. Elle a l'air cristallisé, l'eau, c'est quand même fou, quoi. Est-ce que ça va bouger quand le ballon va être dégonflé ? En tout cas, c'est pas un ballon où il y a de l'eau qui se vide normalement, il y a vraiment mis du scotch tout autour. Je crois vraiment que le scotch a un impact... Ah, peut-être pas, c'est pas lieu au scotch, c'est pour éviter que les boulons éclatent. Il y a de l'eau. Oui, mais j'imagine pas que, je pense. Bon, là, ça a l'air de se comporter comme l'eau. Non, non, la base, la base est totalement immobile. Elle a l'air immobile, alors que non, elle l'est pas. On dirait comme si c'était gelé, quoi. Bon, ça serait une question de pression. Mais ça veut dire, dans n'importe quelle position, c'est toujours fixe à la cime, enfin, au niveau du trou. Moi, je connais comment le produire, du coup, mais avec d'autres phénomènes. Mais là, comme ça, non. Ouais, j'ai tendance à dire qu'il y a autre chose que l'eau dans ce ballon. C'est un jet d'eau laminaire, donc du coup, ça s'appelle comme ça. En fait, c'est dû au fait que l'eau, elle sort par un trou très, très petit et très lisse, et que le jet n'a aucune turbulence. Ok, tout simple. Bref, en gros, c'est un jet ordonné avec de l'air immobile. Donc, non, la vidéo n'est pas sur pause, on le voit, justement. Ok, c'est intéressant. Donc, ça voudrait dire que le ballon, on s'en fout, et que du coup, on pourrait avoir un gros ballon statique avec un tout petit trou, et mettre un flux d'eau continu, et donc, du coup, on aurait toujours cette eau qui a l'air totalement immobile, si on voulait avoir une fontaine comme ça, des billes ultra stables aussi. Donc, voilà, s'il y a zéro turbulence dedans, on a cette espèce d'effet très, très bizarre, comme si l'eau était gelée. Intéressant. Pour quelqu'un qui a fait un bac S, tu vois, j'ai pas retenu grand-chose au final. Ah ouais ? J'ai fait bac STG, du coup, donc c'était pas ça, quoi ? Ah bah là, j'ai vu tout faux. Donc, désolé, monsieur Dubuc, si vous tombez sur cette vidéo, mais 7 au bac, visiblement, c'était justifié, peut-être. T'as raté ton bac ? Ah non, 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 je l'ai eu à 10,1. Hum, habile. Habile, oui. Bon, en tout cas, j'espère que vous, vous aurez un peu mieux compris, en tout cas grâce à ces petites explications qu'on a données aussi. Voilà, merci. C'est quoi, Baptiste, c'est ça ? Toujours. Merci d'être venu, je sais toujours pas pourquoi t'es là, mais en tout cas, c'est content, en fait, que tu sois là, un imprévu. Des vidéos imprévues avec un invité imprévu. Bon, il y aura moins d'imprévues la prochaine fois, je pense. On se dit à la prochaine. À très vite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada